Bonjour, dans le cadre du second tour des élections départementales, aujourd'hui nous allons débattre avec les candidats qui seront présents au second tour concernant le canton de Saint-Chélie-d'Apchet. Ce débat sera animé par Patrick Biancon, journaliste à la Lausère Nouvelle, Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio-Au-Vive-Lausère. Il sera filmé en vidéo par Patrick Zimmermann, journaliste à la Lausère Nouvelle et ce débat sera disponible sur le site 48FM, euh, Info, pardon, 48 Info. A la technique Jean-François Clavel qui assure la mise en onde donc de cette rencontre. Jean-Claude, nous partons donc dans le canton de Saint-Chélie-d'Apchet. Quelles sont les communes ? Comment s'est passé le premier tour ? Qui est présent au second tour ? Alors le canton de Saint-Chélie-d'Apchet est composé de six communes, Albar et Sainte-Marie, Blavignac, Prunière, Rimeïse, Saint-Chélie-d'Apchet et Saint-Pierre-le-Vieux. Il y avait quatre listes qui sollicitaient les suffrages des électeurs sur ce canton de Saint-Chélie-d'Apchet. Il faudra voter à nouveau dimanche, puisqu'il y a deux binômes qui ont fait plus de 12,5% des inscrits. Nous commençons par le binôme qui arrive en tête. Il s'agit de Hugon, Christine et Michel Théron. Ce binôme obtient 35,91% des suffrages exprimés. Ensuite, le second binôme, il s'agit de Giseleine Bourgeois et Pierre Laffont avec 35,34% des suffrages exprimés. Parents Christian et Delphine Petit obtiennent 17,71% des suffrages exprimés. Ils ne peuvent pas se maintenir parce qu'il faut 12,5% des inscrits. Une autre liste qui ne peut pas se maintenir au second tour, il s'agit de la liste Front National avec Jean-Francis, Étienne et Sophie Pain, qui obtient 11,05% des suffrages exprimés. Il faudra donc voter à nouveau à Saint-Michelie dimanche entre deux binômes, conduits le premier par Christine Hugon et Michel Théron, un binôme qui sera opposé à Bourgeois-Gisleine, le binôme Bourgeois-Gisleine et Pierre Laffont. Tout de suite, une analyse des chiffres avec Patrick Biancon. Un chiffre à rajouter qui est à son importance, bien évidemment, pour toute l'élection, c'est celui de la participation. Dans ce canton de Saint-Michelie-d'Apché, nous sommes à 66,84% de votants, donc une abstention de 33,16%, c'est-à-dire que 1 491 personnes ne sont pas allées voter sur ce canton hier. Donc ça aura certainement son importance lors du second tour, car nous sommes dans un canton quand même, au niveau de la participation, on peut dire qu'à 66%, on est dans la moyenne départementale, bon, il y a plus bas au niveau de demande, mais il y a plus haut, on l'a vu à l'instant du côté de Saint-Alban, puisqu'on est à plus de 73%, même chose à la Canogue, où on est supérieur à 73% de participation. La spécificité de ce canton de Saint-Michelie, c'est qu'on a vraiment un duel plus que serré entre les deux candidats qui ont la possibilité de se maintenir au second tour, puisqu'il y a 16 petites voix d'écart entre Michel Théron, qui arrive en tête, et Pierre Laffont, qui est en deuxième position, 1014 voix contre 998. Alors, voilà, hyper serré, est-ce que vous vous attendez, Michel Théron, d'être si proche du conseiller général sortant, et légèrement devant le conseiller général sortant, Pierre Laffont ? Au cours de cette campagne, j'ai senti qu'il y avait un petit frémissement, et je l'avais prononcé qu'il y aurait un match serré entre Pierre et moi. Pierre Laffont aussi, comment... Bon, on fait toujours des perspectives, c'est sûr, c'est normal, tout le monde en fait, donc vous aussi, comment vous aviez imaginé ce premier tour ? Alors, si vous le permettez, d'abord, je voudrais saluer nos chers auditeurs, et puis saluer donc mon concurrent, Michel Théron, en ayant une pensée également pour nos concurrents moins heureux, qui n'ont pas pu se présenter donc au deuxième tour. Je voudrais, avant toute chose, remercier les électeurs et les électrices également, donc, qui nous ont fait confiance, et puis dire donc aux autres électeurs, aux autres électrices, qui encore n'ont pas voté pour notre liste, que nous pouvons faire route ensemble, et qu'à partir du moment que nous avons un même, comment dirais-je, un même objectif, qui consiste à défendre notre territoire, que nous aimons, nous pouvons faire route ensemble. Et je ne suis pas suspect quand je dis cela, parce que, si je me rappelle bien, le débat de Saint-Alban, M. Galvier, à sa conclusion, disait que, bien qu'il n'y posait pas les vues et les idées du maire de Saint-Chélie, il travaillait en bonne intelligence avec lui, et donc au service de l'intérêt général et du bien commun. Et donc, je ne suis pas suspect non plus, parce que j'ai une opposition constructive également sur Saint-Chélie, avec Christian Parent, dont je salue l'honnêteté intellectuelle. Alors, vous me demandez, le score a été serré ? Oui, le score a été très serré. Moi, ça me convient bien, parce que nous sommes sur la même ligne, et nous allons faire un deuxième tour en compétition. Je suis un compétiteur, j'aime la compétition, et donc je suis heureux, avec Michel Théron, de pouvoir partir sur la même ligne pour faire ce deuxième tour, tout simplement. Voilà, donc, à la fois, on a parlé, Michel Théron, de ces voix, donc, qui se sont portées sur les autres listes, en particulier celles de Christian Parent, qui, front de gauche, 500 voix, tout rond, 17,71%, donc 500 voix, et puis ces fameuses voix du Front National, avec ce candidat qui ne laissait pas, quand on l'a reçu au pont du tour, qu'on ne pouvait pas supposer ce qui allait éclater dans les médias nationaux, avec ses paroles sur Facebook, qu'on sait qu'il y aura certainement des poursuites judiciaires à son encombre, Jean-Francis Etienne, un sévenor, mais qui se présentait sur ce canton de Saint-Chélie d'Apché, et qui a fait 312 voix, 11,05%. Alors, Michel Théron, comment vous vous placez, par rapport, aussi bien, à ces électeurs de... D'abord, je vais répondre à Pierre Affront, je vois qu'en ce moment... Et d'extrême droite. On va jouer au bisounours, cette semaine, c'est certain, entre les voix de M. Parent et les voix du Front National, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je pense qu'on a chacun sa personnalité et qu'il faut tout simplement présenter notre projet. Et puis, ça sera aux électeurs et aux électrices de choisir. Bon, très bien. Bon, donc, rentrons dans ce vif du sujet. Donc, Pierre Affront, Michel Théron, maire, bon, sur la 75, comme vous, il a toujours dit, moi, l'UDI, on veut un canton, ici, en Lausanne, bon, c'est tombé sur le canton Saint-Gélie. Comment vous l'avez vécu ? Ça ne saurait plus être un autre canton. L'UDI aurait pu dire, bon, ben voilà, on se porte sur notre canton. Et puis, hop, finalement, alors que vous êtes de la même famille politique, vous êtes tous les deux des hommes de droite, sans contexte, et puis voilà, vous vous retrouvez maintenant au second tour face à face. Mais vous y croyez à ce que vous dites, là ? Mais qu'est-ce qui vous différencie, simplement ? Qu'est-ce qui vous différencie, puisque vous êtes tous les deux de droite ? Oui, mais écoutez, nous avons des valeurs communes, certainement, et nous avons des différences, bien évidemment. Si j'ai bien compris, M. Théron est le président de l'UDI, pendant que je suis le président de l'UMP, n'est-ce pas ? Et donc, je regrette, mais il y a quand même des... Si vous voulez, je suis de ceux qui, plutôt que de donner du poisson, apprennent à pêcher. Ça veut dire que je suis un gaulliste, un gaulliste social, et que ce qui m'importe pour moi, quand je fais de la politique, c'est justement d'apporter à mes compatriotes, à mes concitoyens, un progrès au quotidien, pour leur vie, et un mieux-être, et un mieux-vivre. Alors, je ne sais pas, M. Théron, ce qu'il a à répondre à cela. Mais tout simplement, sur le plan local, c'est vrai qu'on a des différences, c'est certain. Je suis un entrepreneur, et c'est à ce titre-là que je vois qu'il y a un problème dans ce canton, qu'il va falloir développer, donner de l'attractivité à ce territoire, surtout, et de se servir de cette A75 qu'on n'a pas su utiliser convenablement jusqu'à ce jour. Un problème économique, vous en avez parlé lors du dernier débat. L'économie, c'est fondamental pour ce canton ? C'est simple. On voit bien qu'après un petit frémissement au niveau de la démographie, je peux vous dire que je pense que la Lozère, malheureusement, repart vers le bas. Et donc, pour quelle raison ? C'est tout simple. C'est que les jeunes ne trouvent pas de travail sur ce canton, sur la Haute-Lozère, ils sont obligés de s'expatrier sur Clermont, Montpellier ou ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau économique ? Il faut utiliser ces 15 000 véhicules qui passent sur l'autoroute, il faut qu'il y ait des bretelles, il faut qu'il y ait des zones pour créer de l'emploi et toujours de l'emploi. Vous nous avez expliqué la première fois que vous avez loupé le coche puisque Leclerc s'est installé dans le Cantal et pas sur votre zone de compétence. Tout simplement parce que les politiques n'ont pas suivi, que ce soit au niveau départemental ou au niveau de l'intercommunalité. Et malheureusement, un maire d'une commune de 600 habitants ne peut pas rivaliser avec une commune de 8 500 habitants qui est Saint-Flore. L'intérêt commun souffre de votre mauvaise entente et de votre non-compréhension ? C'est une mauvaise entente, c'est une autre vision de l'avenir de ce territoire qui n'est pas la même entre nous deux. Oui, mais l'intérêt commun en souffre apparemment. Ah ben oui, moi je suis prêt à travailler. J'ai fait deux zones, j'ai fait l'air de la Lausère il y a 25 ans. Là, le département a bien suivi. Concernant la seconde, non, il a fallu que je la fasse seul et même avec quelques problèmes au niveau administratif pour ne pas dire autre chose. Si je peux me permettre pour répondre à Michel Theron, il a peut-être fait des zones il y a longtemps mais il y a longtemps qu'il n'en a pas fait puisque je reçois à Saint-Chélie vous permettez ? Je reçois à Saint-Chélie des entrepreneurs de la garde, je pense à l'entreprise Jeannetta, je pense à l'entreprise Brun et donc on voit bien qu'il y a un certain retard. Alors ce que je voudrais dire à Michel Theron c'est la chose suivante, je pense que pour moi il se trompe d'élection et que, pardonnez-moi l'expression mais j'ai envie de dire qu'il y a même qu'il nous prend pour des imbéciles. Lorsque je vois par exemple sa liste à l'après-vert son inventaire à l'après-vert qui est une véritable litanie une véritable incantation il y a beaucoup de choses qui sont des contre-vérités voire des mensonges. La création d'une maison médicale dit-il mais la création d'une maison médicale que je vous explique le bassin de vie qui est Saint-Chélie d'Apché c'est pas une maison médicale qui doit être ouverte c'est une maison de santé pluriprofessionnelle et le département n'a rien à voir là-dedans c'est l'ARS l'agence régionale de santé et c'est la région et c'est l'état uniquement et puis évidemment le président de la communauté de communes ou le maire de la commune qui est le maître d'ouvrage et donc Michel Aterron fait là une erreur magistrale ensuite il dit par exemple le maintien de l'abattoir il faut que vous sachiez par exemple que le schéma départemental des abattoirs c'est uniquement Langogne et Entrenasse Saint-Chélie n'est pas dans le schéma départemental et donc le département ne soutiendra jamais l'abattoir de Saint-Chélie c'est la commune de Saint-Chélie la mairie de Saint-Chélie la municipalité de Saint-Chélie qui défendra l'abattoir et c'est ce que je fais depuis déjà des années des années des années j'en viens maintenant à la création de l'échangeur mais la création de l'échangeur là aussi il faut l'inscrire au contrat de plan Etat-région ça n'a rien à voir avec le département c'est le préfet que j'ai rencontré l'autre jour qui va tenter de l'inscrire au contrat de plan Etat-région on va dire dans le mois d'avril ou plus tard dans le mois de mai et donc vous voyez bien qu'il y a quand même des erreurs manifestes et quand j'entends Michel Théron dire la zone artisanale la zone le lendemain 75 ou les 30 hectares mais ça relève du maire de Saint-Chélie parce que c'est le maire de Saint-Chélie qui a acheté ces 15 hectares le lendemain 75 c'est le maire de Saint-Chélie avec son équipe le conseil municipal qui a acheté le Réadé et donc ça relève de la compétence du maire de Saint-Chélie et non du conseil général comprenez-le bien alors tout est à l'avenant comme cela ArcelorMittal mais ArcelorMittal on a fait le boulot on a fait le job je l'ai dit l'autre jour je le répète parce que faire de la pédagogie c'est répété nous avons avec la CELO donc fait les emprunts et pourquoi nous avons obtenu les emprunts parce que c'est la commune de Saint-Chélie et le conseil général qui les cautionnent mais le boulot est fait et le projet n'est pas parti en Pologne nous avons sauvé les 200 emplois directs et les 150 emplois on est dans le vif du sujet bon donc je vais répondre j'ai l'impression qu'il y a une fatalité du déclin et c'est ça qui est dommage parce qu'en fin de compte il a l'air de nous expliquer que la zone c'est de son ressort que l'histoire de l'abattoir c'est vrai qu'il y a un plan départemental et que Saint-Chélie n'est pas prévu dedans mais si on n'essaye pas je l'entends de vous l'accaisser non mais tout à fait mais si nous politiques on n'essaye pas d'enrayer ce départ qui va l'arrêter et c'est ça le problème c'est que on dit ah ben c'est la fatalité c'est la fatalité c'est plus possible en plus j'ai l'impression que c'est plus le politique qui gère ce département c'est les fonctionnaires c'est l'administratif et ça je le regrette et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je me suis présenté dans cette élection c'est que lorsqu'on téléphone au département on n'a pas affaire ni à son conseil général ni à son président on a affaire à des hauts fonctionnaires qui répondent et qui décident à la place des politiques et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui Jean-Paul Bonhomme Jean-Paul Bonhomme qui était là il y a quelques instants a mis en cause l'influence de Pierre Morel par rapport à sa candidature on sait très bien docteur Lafon qu'avec Pierre Morel la brouille est certaine ça fait 15 ans voilà voilà donc est-ce que vous pensez que la candidature de Michel Théros elle a été encouragée par Pierre Morel disons les choses franchement on est là pour tout se dire aujourd'hui est-ce que si je pourrais répondre à cette question je pourrais répondre à cette question parce qu'elle me concerne directement est-ce que c'est une candidature que vous avez perçue comme téléguidée pour vous lire pour vous disons le mot pour vous tomber là vous allez franchement c'est ce que les auditeurs attendent bien écoutez si je veux pas rentrer dans ce débat mais si j'en crois les documents de campagne de Michel Théron j'ai vu qu'il y avait la présence de Pierre Morel dessus puisqu'il annonçait comment dirais-je sa volonté son nouveau challenge qui consistait à créer un grand comité de communes de 40 communes lui en étant à son taux proclamant le président donc je comprends que Michel Théron doit être l'homme liche de Pierre Morel c'est possible mais chacun a le droit de décider pour soi ce dont il a envie et moi je le respecte parce que je suis si vous voulez peut-être je dérange mais parce que je suis un homme indépendant et je ne veux pas que Saint-Chélie soit sous tutelle c'est clair et je me bats pour que Saint-Chélie ne soit pas sous tutelle tout le temps et donc je suis un homme indépendant autonome qui prend les décisions qui les assume et qui prend ses responsabilités qui agit en responsabilité alors le reste maintenant ça regarde Michel Théron tout simplement Pierre Morel c'est un ami depuis 25 ans il ne faisait pas de politique quand je l'ai connu donc c'est des relations très privilégiées c'est vrai que Pierre Morel s'intéresse à la haute lausère vous ne serez pas étonné c'est pour ça qu'il va à Chirac comment ? c'est pour ça qu'il va à Chirac non mais il connaît c'est pour d'autres raisons bon on ne va pas en parler aujourd'hui mais donc Pierre Morel ne m'a pas incité je suis assez grand garçon pour décider une candidature c'est vrai que je ne sais pas je ne sais pas Michel Pierre soyons sages et restons raisonnables donc voilà j'ai pris la décision et c'est vrai que Pierre Morel me soutient dans cette opération vous n'êtes pas une marionnette ? les gens qui me connaissent vont rire quand même par cette question on rit de voir la marionnette voilà en tout cas on est obligé quand même de se projeter sur ce troisième tour cette élection du président on sait que voilà à la Lausère ça va faire 6-7 7-6 alors quel côté droite, gauche on ne sait pas donc tous les deux bon docteur Laffont c'est déjà la réponse vous êtes dans la majorité départementale vous soutiendrez vraisemblablement Jean-Paul Pourquier absolument oui voilà donc et vous ne voterez pas Michel Théron Michel Théron que ferez-vous aussi est-ce que vous saurez aussi dans cette majorité départementale vous avez conscience que un vote en quêteau ça peut faire basculer je vous rappelle qu'on a la même philosophie politique au niveau national donc au niveau de la majorité future on choisira certainement une personne mais il ne faut pas oublier qu'on est entre les deux tours qu'il ne faut pas sauter la haie du deuxième tour avant le troisième tour et donc je ne me prononcerai pas aujourd'hui par rapport à cette élection du président du département Monsieur Laffont moi je me prononce facilement parce que j'ai vu que Jean-Paul Pourquier était dans un ballotage favorable et que si le département reste à droite évidemment comme je suis son président de la commission des finances et des ressources humaines au conseil général je voterai pour Jean-Paul Pourquier Et si M. Morel est candidat au perchoir vous nous voterez pour lui ou pas ? Alors nous n'en sommes pas là nous verrons le moment venu mais nous n'en sommes pas là On précise quand même pour que vous soyez vraiment bien au courant ce matin Pierre Morel a dit que s'il était élu il était prêt à discuter avec Jean-Paul Pourquier et à demander à Jean-Paul Pourquier de se retirer donc lui pouvoir se présenter en tant que président du conseil général donc là certainement que Michel Theron peut-être aura moins d'hésitation si c'est Pierre Morel qui devrait être président ou non vous avez la même Pour le moment je m'occupe du deuxième tour je ne m'occupe pas de la présidence je n'ai jamais été conseiller départemental au général donc je ne peux pas me prononcer aujourd'hui Moi si vous le permettez je connais un tout petit peu et il me le pardonnera la personnalité de Jean-Paul Pourquier et j'ai été il y a quelques années de cela président du RPR pendant qu'il en était le secrétaire départemental et donc nous avons travaillé ensemble et c'est un homme comment dirais-je très capable intelligent qui a une finesse politique rare et qui est déterminé et obstiné et donc ce n'est pas quelqu'un qui met le genou à terre et si jamais par hasard il ne l'avait été il ne faudrait pas trois secondes pour qu'il relève alors je ne connais pas les tractations de M. Morel avec M. Pourquier mais pour moi Pourquier il est considérable comme nul et non avenue Bon on va citer quelques chiffres sur la commune alors là on n'est plus sur le canton on n'est plus un état global mais commune de Saint-Michelie d'Apché donc premier Pierre Laffont on rappelle bien évidemment que vous êtes maire de Saint-Michelie d'Apché 42,18% 717 voix donc deuxième Michel Theron 30,41 517 voix donc il y a 200 voix d'écart pile poil sur la commune de Saint-Michelie bon citons après Albarré-Sainte-Marie la commune où Michel Theron vous êtes le maire donc là Michel Theron 71,47% 253 voix deuxième Pierre Laffont 13,84% 49 voix donc là aussi 200 voix d'écart une autre commune il y a 482 inscrits donc c'est Rimeys une grosse commune de ce canton premier Pierre Laffont 36,33% 113 voix deuxième deuxième c'était monsieur Christian Parent troisième Michel Theron 24,76% 77 voix monsieur Parent avait 78 voix donc la deuxième passe c'était quasiment à égalité donc Michel Theron qu'est-ce qu'il faut faire 200 voix sur Saint-Michelie c'est plus ce que comment vous expliquez c'est pas mal c'est bien si vous le ramenez au pourcentage bien sûr je suis très heureux des électeurs et des électrices de ma commune c'est peut-être la preuve que depuis 26 ans ils sont satisfaits de mon travail et c'est ce que je voudrais mettre au service de toute fantôme sur Saint-Michelie vous avez tout sur Saint-Michelie c'est sûr que c'est à Pierre Laffont d'analyser ces chiffres c'est vrai qu'ils sont pas très bons pour lui mais parce que quand même quand on est maire depuis 2000 ans je pense qu'ils devaient s'attendre à plus d'électeurs et d'électrices en sa faveur Pierre Laffont sur son autocon oui si vous le permettez d'abord je voudrais revenir justement à Alvarie-Sainte-Marie et la garde et les électeurs donc ont voté leur maire parce qu'ils ont compris évidemment que si Michel Théron était élu il comment dirais-je tirerait le centre de gravité non pas sur Saint-Michelie bien évidemment mais sur la garde d'Alvarie-Sainte-Marie ce qui me paraît très naturel c'est un procès d'attention et c'est la raison pour laquelle je mets en garde évidemment les électeurs barabands et les électrices barabandes de ce danger pour Saint-Michelie je te laisse la responsabilité des propos Michel concernant évidemment le score vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes vous l'avez dit au départ et donc je vais m'acharner à rencontrer ces abstentionnistes pour leur demander de remplir la drogue de citoyen et donc ils feront le vote de leur choix bien évidemment mais j'espère évidemment progresser au deuxième tour donc ça va se jouer sur quoi Michel Theron est-ce que vous pouvez un peu comment vous voyez sur le second tour tout simplement sur la conviction que je vais porter au baraband parce que je vais leur expliquer qu'on peut faire autre chose même à Saint-Chélie et que la Haute-Lauzère ne peut vivre qu'avec un chef-lieu puissant et des communes autour qui en bénéficient aussi il faut qu'il y ait une complémentarité une attractivité entre le chef-lieu et les 5 communes rurales qui sont du même canton et vous n'allez pas tirer la couverture pour quelle raison il ne faut pas rêver pourquoi je vais tirer la couverture vous savez très bien comment fonctionnent les subventions il y a des pourcentages de fonds libres il y a des pourcentages donc il y a ses limites pour quelle raison je le ferai je ne vois pas parce que si on regarde bien mon programme c'est un programme global ce n'est pas un programme uniquement pour la commune d'Albarez-Saint-Marie si vous le permettez je voudrais rebondir par rapport donc au canton je parle de l'ancien canton évidemment où était compris également j'ai une pensée pour eux la fâche-en-Julien les Montvers et puis les Bessons la répartition des enveloppes qui m'étaient allouées je l'ai fait équitablement et en toute transparence et honnêteté et même pour le PEVC ce qu'on appelle le programme exceptionnel de l'arrivée communale Saint-Chélie n'a pas pris un centime d'euro je m'étais engagé je l'ai fait maintenant je voudrais vous dire que durant ce mandat le département a joué son rôle puisque nous avons alloué à la commune d'Albarez-Saint-Marie 375 000 euros qui a généré à peu près 1 200 000 euros de travaux nous avons alloué à Blavignac également des sommes à peu près un peu moins un peu moins de 300 000 un peu moins également un peu plus de 200 000 à Rimeis qui ont généré donc des travaux conséquents 600 à 700 000 euros de travaux et concernant Saint-Chélie qui est le pôle du Nord-Losère bien évidemment nous avons grâce au département pu réaliser alors lorsque Michel Theron on dit que nous serions peut-être en retard par rapport à d'autres communes moi je dis que nous avons fait à Saint-Chélie la caserne des pompiers pour lequel le département nous a alloué 380 000 euros nous avons fait le ciné-théâtre pour lequel il nous a alloué 250 000 euros nous avons fait la rocade qui est un progrès magistral le département a investi 1 million d'euros le bâtiment des activités sportives le département a alloué 380 000 euros et lorsque David Douillet est venu l'inaugurer il est tombé de l'armoire la piscine le taux de la piscine c'est 490 000 euros le tennis couvert c'est 250 000 euros je termine le giratoire de l'usine 240 000 euros et la rue Théophile-Rossel 460 000 euros ça veut dire qu'il est tombé à Saint-Chélie à peu près 3 millions et demi d'euros ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsque j'étais maire de Saint-Chélie sans être conseiller général j'avais obtenu à peu près 1 million d'euros dans le grand mandat et bien conseiller général et maire de Saint-Chélie je les multiplie par 3,5 c'est des chiffres ? les chiffres d'abord c'est sur plusieurs années on ne va pas les vérifier ni les contredire ce soir mais je pense que Pierre Laffont a donné les bons chiffres mais c'est sur 7 ans je vous fais confiance oui oui tout à fait mais en même temps c'est l'attractivité économique qu'il faut remettre en place à Saint-Chélie ce qui n'est pas le cas on n'a qu'à parler aux artisans on n'a qu'à parler aux commerçants on n'a qu'à parler surtout dans le bâtiment il y a de gros problèmes et là-dessus je pense qu'il y a une défaillance ces artisans ces commerçants on en parle dans tous les débats ils se sentent abandonnés ? pas du tout je les ai rencontrés pas plus tard que samedi je les ai tous rencontrés puisque j'ai fait la zone d'activité les ciries la filière bois les artisans et encore une fois j'y reviens je ne veux pas remuer le couteau de rappeler mais quand vous rencontrez vous allez à la zone d'activité vous rencontrez les entrepreneurs de la garde qui sont venus sur Saint-Chélie parce qu'ils n'ont pas trouvé le terrain sur la garde sur la garde c'est ce qu'ils vous disent c'est ce qu'ils vous disent j'ai pas répondu tout à l'heure j'étais content de les accueillir la compétence du développement économique est sur l'intercommunalité donc il ne faut pas oublier que depuis quelques années malheureusement nous sommes en intercommunalité qui ne fonctionne pas je ne le dis pas avec Saint-Chélie pas avec Saint-Chélie mais bon celle de Saint-Chélie n'est pas florissante aujourd'hui donc on ne va pas en parler ça c'est ton point de vue je ne sais pas en sortie des chiffres j'en ai deux au moins cette année 2015 3,5 millions pour l'intercommunalité du Mont-Jeux-Saint-Alban malheureusement il n'y a pas grand chose pour la garde mais il y a 3,5 millions d'investissements sur ce territoire et 250 000 euros sur celle de Saint-Chélie donc moi avec mon intercommunalité j'ai réalisé des ténis couverts de très grandes de très grandes factures qui rendent jaloux même tout le long de la Coussillon le cinéma donc est sous sous l'office de l'intercommunalité l'office de tourisme également et donc ça se passe bien c'est le fonctionnement Pierre Laffont est très bavard retard mais le bilan de Pierre Laffont comment il est bon il peut mieux faire et Pierre Laffont comment vous jugez l'élève Laffont non mais Pierre Laffont je ne vais pas critiquer l'homme je pense que c'est dans une campagne c'est pas là dessus qu'on va jouer c'est certainement ça a été suffisamment fait avec le Lyon d'Or non mais alors Pierre non mais je parle d'une manière générale ah bon une manière générale parce que là non non vous l'avez dit du Lyon d'Or le Lyon d'Or c'est un problème communal je ne m'en suis pas occupé je ne veux pas m'en occuper ça c'est de la responsabilité du maire de Saint-Chélie peut-être il l'a mal géré il l'a peut-être mal géré par le propriétaire de cet état d'abissonnement est-ce que vous avez été je connais M. Bouquet il ne m'en a jamais parlé de cette affaire et quand il s'il m'en avait parlé je n'aurais pas joué là-dedans il n'en est pas question donc pour revenir sur Saint-Chélie Saint-Chélie mérite mieux il va falloir qu'on trouve une solution parce que l'attractivité elle est là elle est là et malheureusement on ne l'espoirte pas convenablement il nous reste du temps encore M. Théron oui oui qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que ce que Pierre c'est répété les auditeurs les auditeurs ont lu ont relu et puis on a fait une vidéo on a fait un Facebook qu'on a tout fait pour que les gens comprennent notre vision d'avenir je pense qu'on ne va pas refaire la liste à l'après-vert ça ne sert pas à grand chose mais c'est là-dessus et je voudrais qu'il y ait une complémentarité parce que tout à l'heure Pierre Lafon a parlé bien sûr de Saint-Chélie il oublie un peu les cinq communes rurales il dit que il équilibre financièrement entre le chef-lieu et ses communes rurales la fâche-en-julien touchait 575 000 euros la fâche n'est plus dans ce canton elle n'est pas pour lui mais malheureusement les résultats des élections ont montré qu'il y avait une crainte entre le chef-lieu et les communes rurales à l'exception de Rimès c'est vrai mais bon Madame Bourgeois étant la colistière de Pierre Lafon ça peut expliquer aussi ce résultat mais reconnaissons que les communes rurales doivent être complémentaires et attractives autour d'un chef-lieu puissant ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Cette crainte du chef-lieu n'est pas nouvelle puisqu'on a toujours eu peur que Saint-Chélie garde les clés du camion ce qui est faux puisque j'ai montré dès que ma comité de commune a été constituée en 2009 que je savais investir par exemple dans un lotissement à Blavignac puisque j'ai fait 16 lots à Blavignac et donc on a bien compris que Saint-Chélie ne gardait pas les clés du camion Monsieur Théran il vous reste une minute avant la conclusion il vous reste une minute encore Comme par hasard sur le lotissement de Blavignac il n'y en a que 3 ou 4 lots qui ont été oui pour l'heure parce qu'en fin de compte le prix n'est pas à la hauteur des attentes des consommateurs mais ça c'est un autre sujet Vous arrivez en tête Michel Théran justement dans ces communes rurales Saint-Pierre-le-Vieux vous êtes en tête 73 voix Pierre Lafond 60 voix si on prend Prunière aussi vous arrivez en tête avec 45 voix 28 voix pour Pierre Lafond et on en a parlé Blavignac citons les chiffres Michel Théran aussi premier avec 49 voix et 31 voix pour Pierre Lafond c'est là aussi c'est ce que vous voulez dire les communes rurales sont avec moi Non bon ils ont compris le message j'ai essayé de faire passer à des projets pour ces communes rurales et je pense que bien sûr la réponse a été à la hauteur de mes attentes et donc je suis ravi que les communes rurales tiennent compte de mes observations et de mes projets arrive le temps de la conclusion nous commençons par monsieur Lafond vous avez une minute pour conclure monsieur Lafond et bien dire que d'abord j'étais très heureux de participer à ce débat que je demande donc aux électrices et aux électeurs de mon canton de voter pour la liste mon canton mal action parce qu'en faisant cela ils choisiront une équipe expérimentée une équipe énergique une équipe passionnée également qui saura agir avec avec tout son cœur avec ardeur avec efficacité et surtout en toute transparence en toute honnêteté pour servir vous l'avez compris l'intérêt général et l'intérêt de la collectivité et répondre donc aux besoins aux attentes aux aspirations de nos concitoyens et leur apporter un mieux être et un mieux vivre alors évidemment ce que je voudrais c'est que soit mis stop aux manœuvres politiciennes que soit mis stop aux promesses électorales électoralistes sans lendemain et que soit mis stop à la propagande morsongère alors là vous reprenez les slogans qui sont employés dans les prospectus de monsieur Théron ah non ça c'est les miens c'est les vôtres monsieur Théron je suis à ce truc vous avez fait une erreur monsieur Théron une minute vous faites bien mais je vous excuse volontiers merci monsieur Théron une minute donc monsieur Théron ce premier tour montre la profonde aspiration des électrices et des électeurs de ce canton qui attendent autre chose que ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant et je pense que dimanche prochain il va falloir choisir une femme et un homme qui sont très volontaires qui sont prêts à écouter à attendre et à être près des gens et ça sera une élection importante pour l'avenir de ce canton ainsi se termine ce débat concernant le canton de Saint-Chélie ce débat a été animé par Patrick Biancon journaliste à la Lauserre Nouvelle Jean-Claude Astruc journaliste à Radio Au-Vivre Lauserre mise en image par Patrick Zimmermann journaliste à la Lauserre Nouvelle ce document ce débat donc a été filmé sera disponible sur le site de 48 Infos merci également à Jean-François Clavel qui a assuré la partie technique et la mise en onde de ce débat